Aujourd'hui, on va parler du danger qui se passe sur le marché de l'immobilier. Plusieurs personnes parlent du fait que le marché de l'immobilier, c'est quelque chose de dangereux et que même l'immobilier, de manière générale, c'est dangereux. Je vais te partager à travers cette vidéo plusieurs choses, plusieurs constats et je vais également te partager mon point de vue sur la situation qu'on vit actuellement. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite bien évidemment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne francophone sur l'investissement immobilier au Canada et aujourd'hui, on est là vraiment pour t'aider à aller de l'avant dans tes projets d'investissement, que ce soit en termes d'investissement immobilier ou même d'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, comme tu le constates, je suis de retour à Douala au Cameroun pour quelques jours, spécialement pour te tourner du contenu. Donc, ça m'a permis également de rencontrer tout l'ensemble de mon équipe et voilà, je t'invite vraiment à les remercier à travers un pouce bleu car voilà, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on te partage ce type de contenu-là. Donc, on va parler du coup du danger de l'investissement immobilier. Car si tu le suis dans les médias, surtout depuis ces deux, trois dernières années, on parle de bulle immobilière, que oui, l'immobilier ne cesse d'augmenter, il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à accéder à la propriété, les taux d'intérêt augmentent, les prix augmentent, on parle de surenchère, etc. On parle de tout et de n'importe quoi en fait. Mais laisse-moi déjà te donner des principes de base qui vont te permettre d'avoir ton propre jugement concernant l'investissement immobilier. Et si toi également, tu dois investir ou pas. Donc, la première des choses à constater, c'est qu'il faut partir, je pense que tu as entendu parler de ça, de la loi de l'offre et la demande. Ça, c'est des choses qu'on a apprises peut-être au collège, voire même avant. Oui, au collège, au collège, au lycée, bref. La loi de l'offre et la demande. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'offre et la demande ? C'est si l'offre est inférieure à la demande, les prix montent. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on vit par rapport à l'immobilier, c'est qu'il y a de moins en moins de logements, il y a de plus en plus de demandes. Nous sommes constamment à la recherche de biens immobiliers ou on souhaite investir en l'immobilier ou même acheter de l'immobilier pour y habiter. Mais malheureusement, il y a de moins en moins d'offres sur le marché, en fait. Et c'est ce qui fait en sorte que les prix augmentent parce que si la demande, elle est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Donc, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'est tout simplement un facteur économique qui s'explique. C'est comme l'or. L'or, le prix de l'or, il augmente. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins d'or disponible. Et c'est la même chose avec des marques de luxe, avec des objets de luxe, avec le diamant, etc. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais qui bénéficie réellement de cette situation ? C'est les propriétaires des biens qui sont rares, en fait. Donc, aujourd'hui, si tu fais dans du diamant, tu vas voir forcément les prix de tes diamants augmenter parce que forcément, tu as quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas et que ces personnes-là souhaitent avoir. Si aujourd'hui, tu as de l'or, c'est la même chose. Et c'est la même chose en immobilier. Deuxième facteur, c'est un facteur plus social. C'est le fait qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et il y a de moins en moins d'espace. La fonte des glaces entraîne le fait que ça prend de l'espace terrien. Donc, clairement, il y a de moins en moins d'espace, en fait. Moi, je l'ai vu notamment à Cribu, où j'ai investi en immobilier. Tu vois de plus en plus que la mer prend de la surface terrestre. Donc, clairement, il y a de moins en moins d'espace pour nous, enfin, pour nous, les hommes, les êtres humains, de manière générale. Donc, clairement, les prix ne vont faire qu'augmenter. Et là, dans cette vidéo, tu vas peut-être te moquer de moi. Tu vois, moi, j'habite à Montréal et c'est au bout d'un an et demi que j'ai compris qu'on était sur une île à Montréal. En fait, tu as l'île de Montréal et à côté, tu as la rive nord et tu as la rive sud. C'est au bout d'un an et demi que j'ai compris qu'on était sur une île. Parce que je voyais tout le monde dire, parler d'île de Montréal, d'île de Montréal. Je me dis, mais pourquoi on parle d'île de Montréal ? Et là, je regarde la carte et je me dis, effectivement, on est sur une île. Regarde les prix à Singapour. Va regarder les prix à Singapour. Les prix sont astronomiques. Donc, clairement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le marché de l'immobilier, dans tous les cas, il ne va cesser de croître, en fait. Les personnes qu'on a accompagnées de cela il y a quelques années pendant la pandémie du Covid, aujourd'hui, elles sont très contentes et c'est un risque qu'elles ont pris. Mais un risque bien évidemment qui a été maîtrisé. Pourquoi ? Parce qu'on les a accompagnées à faire des bons choix, à faire de bons investissements. Aujourd'hui, c'est des personnes qui se sont vues croître en termes de patrimoine personnel de façon significative. Pourquoi ? Parce que le marché de l'immobilier a pris en moyenne 25% depuis ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté pour un million de dollars en seulement un an, deux ans, il a pris 250 000 dollars de valeur en plus. C'est énorme. Et pourquoi ? Parce que ces personnes-là disposent d'un bien qui est rare et qui est demandé par beaucoup de monde, en fait. Donc, clairement, pourquoi je te parle de ça dans cette vidéo ? C'est qu'il ne faut pas forcément écouter les médias. Il ne faut pas forcément écouter l'actualité et encore moins écouter ton ami qui va te dire que oui, l'immobilier est monté et descendu quand cette même personne ou ces mêmes personnes n'analysent pas des faits réels, des faits économiques, des faits sociaux qui expliquent la situation. Une situation qui n'est pas forcément mauvaise aujourd'hui, oui, c'est plus compliqué d'investir en immobilier. Pourquoi ? Parce que les prix, ils augmentent. Mais c'est une bonne chose également parce que ça permet à des personnes de se voir bâtir un certain patrimoine, de pouvoir aider des personnes. De pouvoir lancer d'autres projets, de pouvoir sécuriser leur famille. Aujourd'hui, ça dépend de quel côté tu veux être. Est-ce que tu veux être du côté des personnes qui se plaignent en se disant que je vais attendre que les prix de l'immobilier crachent ou que les taux d'intérêt montent ou descendent ? Non. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu avais investi en immobilier hier, tu aurais été gagnant. Mais aujourd'hui, si tu veux être gagnant à nouveau, c'est de passer à l'action des maintenant. Parce que retiens bien la date à laquelle tu regardes cette vidéo-là et je te garantis, je mets ma main à couper qu'entre le moment où tu vas regarder cette vidéo et d'ici peut-être un an, deux ans, tu verras que j'avais raison. Pourquoi ? Parce que tu vas voir que les prix de l'immobilier vont augmenter. Et peut-être tu seras l'une des personnes qui va profiter de l'augmentation de ces prix-là. Pourquoi ? Parce qu'elle sera passée à l'action et va posséder quelque chose que beaucoup de personnes convoient. Tout simplement. Donc, ce que moi, je t'invite à faire, si vraiment tu as compris les principes que je t'ai partagés dans cette vidéo, si tu es d'accord avec ça, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous. On organise un événement tous les mois. Ça s'appelle le Challenge Immobilier Québec, le Défi Immobilier Québec où je te partage littéralement comment est-ce que tu peux faire ta première acquisition en seulement quelques mois. Comment est-ce qu'on a accompagné des milliers et des milliers de personnes en ligne et des centaines de personnes à travers nos différents programmes à devenir investisseur immobilier ? Et ce que moi, je te recommande, c'est que si tu es un investisseur, c'est de prendre l'option VIP. Dans l'option VIP, tu auras accès à beaucoup de bonus, tu auras accès à beaucoup d'avantages, tu auras accès à beaucoup d'outils qui vont te faire aller de l'avant. Donc, tu t'inscris, tu regardes la vidéo de présentation, tu souscris à l'option VIP et tu m'en diras des nouvelles. Et moi, je te fais une garantie, c'est que si tu n'es pas satisfait de cette session VIP et si tu estimes que cette session VIP ne vaut pas au moins dix fois le prix, tu m'envoies un mail et on te rembourse sans problème. Je n'ai pas de soucis avec ça et jusqu'à présent, je suis embattu à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui prennent l'option VIP, quand ils voient le gain de temps qu'ils ont leur retour, ce investissement qu'ils ont par rapport aux connaissances qu'ils sont venus chercher auprès de nous, il n'y a même pas de photo en fait. Donc, tu t'inscris, tu prends l'option VIP et moi, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. N'oublie pas de partager, liker cette vidéo, la commenter. Voilà, et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo pour avoir l'équivalent de plusieurs mois de salaire très rapidement. C'était Florent de Groupe d'Investisseurs, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo toujours à Douala au Cameroun. À très bientôt. Ciao.